Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui poursuit sur un mouvement baissier, sur fond d'inquiétude sur la situation en Russie. On continue ici à imprimer de nouveaux points bas significatifs. Depuis la semaine dernière, je vous indique que la rupture du retracement de Fibonacci mettait en perspective un retracement total de la dynamique avec comme point intermédiaire la zone des 7 110 points. On est en face ici d'atteindre ce niveau dès le début de la semaine ce qui confirme donc l'orientation baissière de cette dynamique très court terme. Au niveau des indicateurs techniques, la configuration elle redevient baissière. Nous étions sur un rebond précédemment puisqu'on commençait à voir apparaître ici des histogrammes de couleur bleue ce qui indiquait une évolution positive. Eh bien on est en train de repasser ici sur un mouvement baissier. Au niveau du RSI, on est en train de rentrer ici en zone de survente. Ce n'est pas encore fait mais c'est en passe d'être fait. Donc quelque part, la configuration est en train de devenir puissante. C'est-à-dire que là, on a eu ici cette ouverture de gap, cet équilibrage autour de la zone des 7175 points, la poussée baissière de début de semaine. On devrait atteindre ici cette zone des 7110 points. C'est la zone ici entre 7080 et 7110 qui faisait figure d'objectif justement par rapport à l'ouverture de ce gap. qu'on est en train d'atteindre ces niveaux et au-delà, eh bien là, on pourrait commencer à avoir des signaux beaucoup plus inquiétants, notamment si la rupture des 7083 points ici était confirmée. Alors au niveau des valeurs, on a un marché qui est plutôt baissier, seulement quelques valeurs dans le vert avec Hermès qui gagnent là, donc pour l'instant en première place avec un gain de 0,44%. NJ plus 0,43%, derrière Kering, Erlikine, LVMH, Carrefour et Essilor Luxottica qui est juste à l'équilibre, eh bien sont sur des hausses relativement faibles. Au niveau des plus fortes baisses, par contre là, on a des grosses baisses. Thalès perd 3,53% dès ce matin. Renault moins 1,78%, Crédit Agricole et Société Générale donc sont sur des pertes autour de 1,5%. Safran et Eden Red complètent le tableau. On a un secteur bancaire qui souffre pas mal ce matin. Donc d'un point de vue technique, l'objectif du jour, c'est cette zone ici, 7080, 7110. 7110 devrait être atteint, c'est une zone mineure mais qui pourrait nous donner des réactions. Donc tant que l'on est globalement sous cette zone des 7175 points, la dynamique reste baissière et potentiellement forte avec un risque d'accélération qui serait confirmé par une rupture éventuelle de cette zone des 7083 points. La moyenne mobile 20 exponentielle va descendre tout doucement mais toujours largement au-dessus de cette zone. Pour repartir dans un biais, je dirais, plus neutre, il faudrait au minimum revenir ici sur cette zone des 7270 points. On en est très loin, ce qui donc évoquerait le comblement de ce gap. Donc pour l'instant, on en est loin. On va voir un petit peu jusqu'où ce mouvement baissier va aller, s'il y a un rebond au contact de cette zone des 7110 points est observé. Mais globalement, la zone d'alerte ici, on en est très proche. Et une rupture de ces niveaux, eh bien, nous mettrait dans une perspective de retour ici sur des niveaux qui n'ont plus été vus depuis le printemps. On a notamment ces zones ici, 7015, 6950, 6850, avec une extension de Fibonacci ici liée à la phase de rebond d'une dynamique baissière. Il se situe à 6885 points, donc toute une zone d'objectifs qui serait ici et qui correspondrait au plus bas, eh bien, que nous avions connu au mois de mars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, nous aurons les chiffres IFO qui définit le climat des affaires en Allemagne, qui sera dévoilé ce matin à 10 heures. Nous aurons ce soir une intervention de Christine Lagarde, donc la présidente de l'ABCE. Pas d'autres statistiques majeures, notamment du côté des États-Unis. Je vous souhaite donc une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501